Vous écoutez Télé-Gaspé Nouvelle, votre émission d'information locale et régionale. Marc Bell reçoit Haute-Blaix du service d'accueil des nouveaux arrivants de la Côte de Gaspé, qui nous en dit un peu plus sur la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, les différentes activités, leurs horaires et où trouver les liens d'inscription. Alors peut-être pour mon intro, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, donner un peu ton titre et dans quel organisme tu travailles ? Oui, donc mon nom est Haute-Blaix, puis je travaille pour le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Côte de Gaspé. Alors peut-être justement avant de parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce que tu voudrais bien faire un reflet de ce que le service d'accueil des nouveaux arrivants de la Côte de Gaspé offre comme service ? Oui, certainement. Donc le SANA, ça va être plus court pour moi de dire ça. Donc le SANA offre une panoplie d'activités et de services pour les personnes issus de l'immigration et pour tous les nouveaux arrivants de 36 ans et plus. On va les accompagner au niveau administratif, donc pour tout ce qui est permis de travail, d'études, visa et demande de résidence permanente, etc. On va les accompagner au niveau personnel aussi, donc pour tout ce qui est logement, emploi, questions de toutes sortes. Voilà. On va aussi favoriser leur intégration. On offre une multitude d'activités d'intégration. Ça peut être autant des ateliers à titre économique que citoyens que des activités pour découvrir la belle région dans laquelle nous sommes. Sinon, on va offrir un programme de jumelage interculturel aussi qui va venir favoriser l'intégration, la découverte en parrainant une personne issue de l'immigration à une personne de notre communauté d'accueil. Puis ensemble, ils vont être amenés à réaliser diverses activités de découverte. Puis voilà. Sinon, deux derniers chapeaux que nous avons. On en a beaucoup quand même. On offre un service de frigo communautaire à tous les nouveaux arrivants et en partenariat avec Blanche Goulet, bien sûr. Et en dernier, on fait de la sensibilisation auprès de la population, auprès des entreprises par rapport à la diversité culturelle dans notre MRC. Donc voilà, en gros. C'est ça que c'est quand tu parles de diversité culturelle, mais peut-être en page, je ne sais pas si vous avez des chiffres plus ou moins officiels, mais chaque année, c'est à peu près combien de nouveaux arrivants que vous accueillez et ces nouveaux arrivants, ils viennent de quels horizons? En fait, pour répondre à cette question, je vais commencer par vous ramener un petit peu en arrière. Quelques années avant, le portrait de l'immigration dans la MRC de la Côte de Gaspé était vraiment plus centré sur les étudiants étrangers. Donc les étudiants venaient ici, ils faisaient quelques années d'études à Gaspé et repartaient ou restaient. Aujourd'hui, l'immigration s'est beaucoup diversifiée dans la MRC. Donc on est rendu qu'on accueille des travailleurs étrangers en plus, des étudiants étrangers. Cette année, le taux d'immigration connaît un boom fulgurant. C'est sûr, là, je n'ai pas de chiffre approximatif. C'est sûr que ça reste une donnée confidentielle, mais je parlais de quelques centaines. D'accord. Alors du coup, parce que c'est aussi dans votre mission, là, il y a cet événement qui a lieu, des rencontres interculturelles. Comment ça se présente? Je vois que c'est le gouvernement qui organise ça, puis vous, vous vous greffez à ça. Oui, exactement. En fait, c'est une action collective qui est engendrée par le gouvernement du Québec, plus précisément par le MIFI. Nous, on se greffe à ça parce qu'on trouve ça super important avec le boom d'immigration qu'on vit, de démontrer que la MRC de la Côte de Gaspé, elle est pro-immigration. On veut bien accueillir ces gens-là. On veut qu'ils se sentent chez eux. On veut qu'ils se sentent gaspésiens, eux aussi. Donc, de ça, là, on trouvait ça tellement important de dire, on souligne la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en offrant plusieurs activités qui favorisent, encore une fois, l'intégration, la découverte du territoire, des organismes présents dans la MRC. Donc, voilà. Puis, qui sensibilise, bien sûr, la population à une question de diversité. Est-ce que tu aurais peut-être quelques exemples d'activités que vous allez organiser pour cette semaine? Oui, certainement. En fait, on va en offrir quatre. Le premier, c'est notre plus grosse activité. Donc, c'est une activité réalisée avec l'ensemble des services d'accueil de la Gaspésie. C'est la présentation du documentaire Seul, réalisé par Paul Tom. Seul est un documentaire qui va venir parler des enfants orphelins qui choisissent d'émigrer au Canada. Qu'est-ce que c'est, la réalité? Comment ça se passe, l'immigration? Donc, c'est vraiment un documentaire touchant qui va être à regarder le 9 novembre à 19h au cinéma Le Cube à Gaspés. Puis, ça va être suivi, en plus, d'une discussion avec le réalisateur qui s'est déplacé pour l'événement, qui va vraiment prendre le temps, après la présentation du documentaire, de discuter avec les gens. S'ils ont des questions par rapport à ce qui a été présenté, ça va être le moment de les poser. Donc, ça, c'est notre première belle grosse activité. Puis, à la suite, on a une initiation à la danse en ligne au Centre communautaire de Cap-Auzeau, avec M. Jules Leblanc, qui, je crois, est un nom renommé de la danse en ligne en région. On trouvait ça important aussi d'initier les personnes issues de l'immigration à un sport national en Gaspésie, si je peux me permettre. Puis, de ça, on offre cette initiation. Donc, ça passe à 18h le 10 novembre au Centre communautaire de Cap-Auzeau. Sinon, par la suite, on offre aussi une activité de karaoké interculturelle au Centre communautaire de Douglas Town. Donc, Joanne-Sébastienne de La Robina va être là pour faire tous les accords en arrière-plan pendant que les participants vont se donner au chant et vont nous livrer toute une performance. Donc, ça, ça se passe le 11 novembre à 19h au Centre communautaire de Douglas Town. Et pour finir cette belle semaine-là, on va diffuser tout au long de la semaine des portraits de personnes issues de l'immigration qui ont choisi Gaspé comme taire d'accueil. Donc, on va dévoiler quelques visages de la diversité dans notre MRC pour sensibiliser la population à cette question. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait rappeler les dates? Et puis, si les nouveaux arrivants nous écoutent aussi, j'imagine que vous les avez déjà contactés, mais comment est-ce qu'on peut participer? Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire? Oui, certainement. Donc, on a besoin de s'inscrire pour participer. C'est vraiment primordial. Sans réservation, à l'avance, vous ne pourrez pas participer. Alors, pour s'inscrire, c'est super simple. Il faut rendez-vous sur la page Facebook du service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de la Côte de Gaspé. Sur cette page, tous les liens d'inscription sont dans leur première publication de la page. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et c'est simple comme bonjour. Donc, voilà. Sinon, toutes les activités sont vraiment affichées sur la page couverture. Il y a le calendrier, donc super simple. Vous n'avez pas de raison de ne pas vous inscrire, quoi. D'accord. Et donc, pour les dates de cette semaine-là, c'est de quand à quand? Oui. Donc, c'est les activités. La présentation du documentaire, ça, se fait le 9 novembre à 19h au Cinéma Le Cube. Donc, la danse en ligne, ça fait à 18h au Centre communautaire de Capozo le 10 novembre. Et le 11 novembre, on a le karaoké interculturel au Centre communautaire de Loublaston. Donc, et tout au long de la semaine, bien sûr, on divulge sur notre page Facebook du service d'accueil les portraits de personnes issues de l'immigration qui ont choisi Gaspé comme terme d'accueil. Merci beaucoup encore pour ton temps, Aude. Et puis, merci d'exister déjà en tant qu'organisme. Moi, j'en ai profité il y a 15 ans quand je suis arrivé en Gaspésie. C'était vraiment super pour faire des belles rencontres et de s'établir dans la région. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est normal. C'est vraiment normal. Je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas. Bien, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Revoyez tous nos reportages sur telegaspee.ca. Tous les dimanches sur les ondes de TVCGR et de Télé Gaspé, jouez à votre super télé bingo et courez la chance de gagner 1 700 $ en prix. Et le premier dimanche de chaque mois, 2 000 $ en prix. Moi, le dimanche à 12h30, je joue au super télé bingo de TVCGR.